Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel fonctionnel numéro 45 où on va voir NixOS et notamment la dernière version la 20.09. Alors je vais représenter un peu tout NixOS et ce qu'on peut en faire notamment pour un développeur et ça va reprendre peut-être quelques points dont j'ai déjà parlé mais au moins ça refera un petit point. Donc je rappelle NixOS c'est une distribution linux qui est basée sur le gestionnaire de paquets Nix et qui a une approche déclarative c'est à dire qu'on a configuré les options, les paquets qu'on veut et le système après construit un environnement qui correspond. Donc Nix c'est vraiment à la fois un langage et un programme qui permet de gérer ses fichiers déclaratifs, ses fichiers Nix. Et il y a aussi NixPKGS qui existe qui en fait un ensemble de fichiers Nix et qui permet de construire Logitech. Alors il y a même un dépôt GitHub qui correspond. Donc c'est juste toute une architecture où dedans il y a des fichiers Nix et puis on a Logitech qui est déclaré comme ça et on peut la passer dans le programme Nix pour la construire. Et NixOS c'est ce que ça fait, ça utilise Nix et NixPKGS pour faire une distribution Linux complète à partir de ça. Tous les services, tous les modules noyaux, etc. sont gérés avec cette approche déclarative, ses fichiers Nix. Il y a d'autres outils dans Nix qui existent, notamment il y a des systèmes pour construire des logiciels en continu, pour déployer des machines, pour faire des systèmes distribués, des systèmes de cache, des systèmes d'intégration continue, donc il y a vraiment pas mal de choses. On va voir vraiment les outils de base. Également il y a le projet GNUG-X qui existe, qui s'inspire un peu de Nix. Alors je ne veux pas trop parler en fait de NixOS 2.0.9 parce qu'il n'y a pas vraiment de révolution dedans, c'est essentiellement des mises à jour, quelques nouveaux modules, nouveaux logiciels, etc. Mais ce n'est pas super intéressant pour nous, les notes de version sont ici, il y a tout le détail dedans. Peut-être quelque chose d'intéressant sur Nix actuellement, c'est qu'ils ont pas mal travaillé sur le site web. Avant c'était un peu austère, un peu compliqué à utiliser. Ils ont regroupé pas mal de documentations, pas mal restructurées. Notamment il y a des vidéos de présentation, mais qui sont assez thématiques suivant ce qu'on veut en faire. Donc ça peut être assez intéressant d'y regarder. Alors pourquoi utiliser Nix ? En gros, Nix ça peut être bien pour un développeur, pour un administrateur système qui a besoin de manipuler des environnements de logiciels. Donc soit par exemple pour les déployer, soit pour pouvoir développer dans un environnement qui va bien. Après pour un utilisateur plus classique ou quelqu'un qui fera de la priorité, c'est pas forcément intéressant, ça va être plus compliqué et puis ça apportera pas forcément grand chose. Donc nous on va se passer dans le cadre de faire du développement et puis j'ai différents projets et comment je peux utiliser Nix là-dessus. Je vais montrer comment installer NixOS d'abord. Il y a différents supports qui existent pour le tester. Moi je vais récupérer une image minimale, j'ai déjà récupéré l'ISO et je vais montrer l'installation, la configuration dans une VirtualBox, mais c'est très très similaire sur une machine. Donc j'ai créé une image ici, je la lance. Alors j'ai pas dit mais NixOS ça peut prendre pas mal de place parce que comme ça crée des environnements logiciels à chaque fois, et bien ça peut s'accumuler donc faut pas hésiter à mettre, à avoir une grosse partition typiquement 100 gigas pour la partition système, c'est pas superflu avec Nix. Donc là je démarre, j'ai mis l'image ISO que j'ai téléchargé ici. Donc on boot sur l'image la fournie et il va nous fournir une invite où on pourra faire l'installation. Donc c'est une installation en mode texte un peu comme marche Linux, c'est plus simple quand même, mais il n'y a pas de, il n'y a quand même pas d'instelléographique. Je vais peut-être poser ça ici. Donc la première chose à faire c'est de changer de clavier. On passe d'abord en superutilisateur. On change de clavier. Je vais y arriver. Je vais mettre fr-depot. Ok. Ensuite on va pouvoir faire le partitionnement. Donc là j'ai un disque ici. Je vais prendre une partition, une table de partition GPT. Je vais du coup créer une partition pour le boot, le biosboot. Donc ça va être une partition on va mettre un méga. On va changer son type en biosboot ici. Deuxième partition, je vais mettre alors je vais mettre un giga pour la forme. En vrai il faut adapter à la RAM pour faire l'hibernation, etc. Et donc c'est du swap. Là c'est juste pour rentrer. Et le reste je vais mettre la partition Linux. Donc Linux file system. Et ce sera la partition numéro 3. Donc j'écris la partition. Yes. Je quitte. Et voilà. Donc maintenant il va falloir créer la partition de swap, l'activer et pareil pour la troisième partition où on va installer le système. Donc pour créer la partition de swap, on va mettre un label, swap et la partition c'est sda2. Ok. On va l'activer avec un swap on. Donc c'est slash dev slash sda2. Ensuite je vais pouvoir créer, formater ma partition en extiquette et c'est slash dev, ah oui non, on va mettre un label quand même, xos. C'est slash dev slash sda3. Ok. Ensuite je vais monter ma partition où je vais installer sur mnt. Donc c'est slash dev slash sda3. Je vais monter ça dans mnt. Et voilà. Donc là j'ai activé, j'ai fait une partition, j'ai activé et monté tout ce qu'il fallait. Maintenant on va pouvoir installer un système de base, enfin installer une configuration de base dans cette partition montée sur mnt. Donc c'est xos generate config et la racine c'est mon moins root slash mnt. Donc là il m'a créé ces fichiers là, mnt, etc, nixos, hardware et configuration.nix. Donc c'est ça les fichiers de déclaratifs. Donc je vais pouvoir modifier, je vais le faire comme ça, le fichier de base c'est etc, mnt, etc, nixos, configuration.nix. Donc il y a déjà des options qui sont réglées mais il y a quand même des choses à modifier. Donc le grub il a détecté, il est installé, il faut quand même spécifier le device. Donc ici c'est sda, c'est hdf, c'est hsda. On va régler, alors oui, c'est quand même ça. Donc le nom de la machine, je vais mettre nixos, pas de réseaux sans fil, on va mettre le fuseau horaire de Rome Paris. La carte graphique, donc par défaut, il va mettre le DHCP sur la bonne carte, pas de souci. Alors réglage du clavier, donc ça c'est en mode console, donc je vais mettre fr, underscore, fr, utf8. Et puis en option particulière, je vais mettre mon clavier en bpo ici. Pour ça, il faut le mettre ici, fr-bpo. Ou sinon juste fr pour avoir de l'azerti, de clé signe, bien sûr. Alors pareil pour la version graphique. Donc ici je vais mettre en français. Et puis si j'ai une variante à mettre, je peux la mettre ici. Donc on va mettre bpo. Ou rien si on veut de l'azerti. Pas d'imprimante. Alors je ne vais pas activer le son, mais je pourrais le faire ici. Sans son fiche. Je vais mettre un utilisateur. On pourra l'ajouter à la main après l'utilisateur, mais on peut également le mettre dans le fichu de confit. Donc ici il faut mettre le nom conglo. Je vais mettre Toto. Ça je me laisse pour l'instant. Donc oui, on pourra faire du sudo en Toto. Ensuite des paquets. Alors on va mettre, je vais mettre Trick plutôt. Ok. Donc ça ne vaut pas le coup de mettre beaucoup de paquets ici. En fait, ça c'est des paquets système disponibles pour tout le monde. Mais en vrai, on installe plutôt avec la configuration utilisateur. On pourra installer des paquets. Chaque utilisateur peut installer des paquets. Est-ce qu'on a besoin d'autres services ? Alors on pourrait la mettre ici. Des options pour régler le firewall. Et puis ça, on s'en fiche un peu. Alors je vais quand même ajouter une interface graphique. Alors avant, il mettait directement une interface graphique. Maintenant je ne la mets plus. Alors je vais regarder sur mon anti-sèche. Euh, ça on verra plus tard. Ouais. Ok. Donc il faut rajouter le Display Manager. On va mettre l'IDM. Et donc il faut l'activer. Pareil pour le Desktop Manager. Desktop Manager. On va mettre, alors je me suis trompé, mais c'est pas grave. On va voir qu'en fait, il vérifie les options. Si elles existent bien avant de faire l'installation. Et donc ici, je pense qu'il faut activer aussi. Donc ça, c'est les trois options là avant. Elles étaient mises par défaut. C'est un peu dommage qu'il faille les mettre à la main maintenant. Mais bon. Il faut aller verser comme ça. Donc voilà. Donc une fois qu'on a réglé le fichier de configuration, et bien on va pouvoir lancer l'installation. Donc c'est une XOS install. Et là, normalement, comme j'ai une option qui ne va pas bien, il va me dire qu'il y a un problème. Donc au début, il vérifie le fichier de configuration. Là, il me dit qu'il y a une erreur. Value, j'attends, il attend un booléen et ça ne va pas. Ligne, ligne. Alors là, il ne donne pas la ligne intéressante. Parfois, les erreurs sont explicites. Parfois, au moins. Donc là, en fait, je pense que c'est juste ça qui ne va pas. Donc il revérifie le fichier de configuration. Est-ce que toutes les options sont correctes ? Si c'est le cas, il va calculer toutes les dépendances qu'il va falloir télécharger. Puis il va faire le téléchargement, l'installation. On va attendre de voir si le fichier de configuration lui plaît. Donc là, il affiche tout ce qu'il va télécharger. Et puis là, il fait le téléchargement et l'installation. Il y en a pour 5 minutes, je pense. Je vais mettre en pause d'enregistrement et je reviendrai après. Ok, donc il a terminé l'installation de base. Il demande le mot de passe. Donc je vais mettre un mot de passe pour le route. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir éteindre la machine virtuelle. Enlever le support d'installation. Et puis il va pouvoir rebooter sur le nouveau système. Je vais enlever l'image. Ok, je redémarre. Et a priori, ça devrait redémarrer sur le nouveau système. Ok. On s'en va après. Alors, est-ce qu'on ne peut pas augmenter la taille d'ailleurs ? Peut-être pas tout de suite. Normalement, il y a des éditions, je crois, pour les inviter. Mais je ne l'ai pas installé. Alors oui, donc la première fois, je n'ai pas réglé le mot de passe de l'utilisateur. Donc, il faut se connecter en route la première fois. Changer le mot de passe de l'utilisateur. Et après, on pourra se connecter avec le compte utilisateur sur la partie graphique. Alors, par contre, on peut peut-être changer la résolution. Ça marche. Ok. Donc voilà pour le système de base. Alors, je vais afficher la page web directement là-dedans. Ce sera plus simple. On sèche vraiment anti-sèche sous les yeux. Et ce sera plus facile. Donc, le système de base, on vient de l'installer. Et donc, maintenant, si on a fait des modifications, et bien, on a... C'est pas ça que je voulais faire. On a toujours notre aspect déclaratif qu'on peut pouvoir utiliser. Ok. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le fichier de configuration, je peux l'éditer et demander à mettre à jour mon système. Il va prendre en compte le fichier comme on a fait l'installation. Donc, le fichier, c'est... Et comme c'est un fichier système, cette fois, on va l'éditer en sudo. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on aura rarement à faire. Donc là, pour montrer un exemple... Ça, je ne vais pas m'y faire. Ok. Donc, pour montrer un exemple, je vais activer... Je vais activer... Qu'est-ce que j'ai oublié d'activer ? Ah, le Docker. Voilà. Donc, il y a un service Docker pour pouvoir faire du Docker. Donc, je vais activer ça. Donc, il faut faire... Virtualisation. Docker. On va l'activer. Egal true. Hop. Et du coup, je vais l'ajouter aussi pour mon utilisateur, ici. Je vais le rajouter au groupe Docker. Ok. Je sauvegarde. Je quitte. Maintenant, pour mettre à jour, il faut toujours en super utilisateur, parce que c'est la config système, faire un XOS Rebuild et Switch pour passer sur la nouvelle configuration. Donc, là, comme l'installation, en fait, c'est exactement le même principe. Il va regarder le fichier configuration.nx, ici. Il vérifie que tout est correct. Après, il calcule tout ce qu'il faut installer. Il télécharge ce dont il a besoin. Et il fait l'installation. Si jamais ça échoue, les environnements sont reproductibles. C'est-à-dire que tout est dans le fichier de déclaration, tout est dans le fichier NX. Donc, si ça ne marche pas, il peut rester sur une... Chaque configuration, en fait, correspond à une version du fichier déclaratif. Donc, si j'ai déclaré une version avec certaines options, etc., que je change mes options, je vais avoir un autre environnement. Et je peux revenir à un environnement à l'autre, facilement. Et c'est même ce qu'il propose au démarrage. Donc, là, j'ai activé VirtualBox. Ce qui veut dire que j'ai une configuration supplémentaire. Et si jamais je redémarre ma machine, au début, je vais pouvoir la sélectionner. Alors, je pourrais directement l'annuler en ligne de commande. Mais je peux également la sélectionner au démarrage. Donc, là, il y a la machine virtuelle qui se lance. Et on a accès ici à soit la configuration par défaut, donc la dernière, soit à toutes les configurations. On voit ici que maintenant, j'ai deux configurations. Donc, ça, c'était l'ancienne, où il n'y avait pas Docker. Et ça, c'est la nouvelle, où normalement, il y a Docker installé dessus. Donc, si jamais il y a eu un souci, déjà, il ne va pas me créer un environnement qui ne fonctionne pas. Et si jamais j'ai une configuration qui est plus bonne, je peux revenir à la configuration d'avant, ou n'importe quelle autre configuration. Donc, là, je me connecte. Et si je regarde maintenant Docker, à priori, c'est disponible. Donc, voilà pour la configuration au système, qu'on doit faire en superutilisateur ou en sudo. C'est ici. Mais c'est vraiment un truc qu'on a rarement à faire. Si vraiment, on veut ajouter de nouveaux services de système, ou changer les modules de loyaux, des choses comme ça. En fait, souvent, ce qu'on va faire, c'est une configuration par utilisateur, et l'utilisateur peut installer ses propres logiciels. Ça ne va pas polluer les autres utilisateurs. Alors, pour faire ça, il va falloir d'abord installer un canal. Alors, les canaux, c'est en fait les versions de la Logitech. Par défaut, sur l'utilisateur de base, si je les liste, il n'y en a pas. Il va utiliser celui du compte système, qui est sur la version 20.09, puisque c'est à partir de celle-là que j'ai utilisé. Mais ce que je peux faire, c'est ajouter un canal pour mon utilisateur, et utiliser ce canal-là pour gérer mes paquets utilisateurs. Alors, il y a plusieurs façons de gérer une configuration utilisateur avec NixOS. Une qui marche bien, depuis quelques temps, c'est HomeManager. Donc, c'est cet aspect déclaratif qu'on avait pour le fichier de configuration système. On va aussi l'avoir pour une version pour l'utilisateur. Donc, il faut d'abord ajouter un canal. C'est ce qu'il y a ici. Alors, je ne copie que la ligne, parce que c'est un peu indigeste. En gros, ça dit juste que dans le canal HomeManager, il va correspondre à cette version-là de la Logitech, qui contient HomeManager. Donc, si maintenant, je fais ça, là, si je demande quels sont les canaux pour mon utilisateur, il me dit qu'il y a le canal HomeManager qui correspond à cette adresse-là. Donc, là, je l'ai juste enregistré. Il faut que je la mette à jour, pour qu'il récupère vraiment les paquets de cette adresse-là. Et alors, la première fois qu'on installe ça, il faut se déconnecter et se reconnecter. C'est juste pour qu'il prenne en compte le nouveau cadeau. Après, normalement, il n'y a plus besoin de le faire. Donc, voilà. Et ensuite, on peut lancer l'installation de HomeManager. Alors, ce n'est pas très important la ligne, mais c'est juste que la première fois qu'il va installer HomeManager et on pourra gérer nos paquets après, avec ça, et on n'aura plus besoin de réinstaller HomeManager. Donc, je vous reparai. Il récupère les paquets dont il a besoin, il calcule l'environnement, et voilà. Et donc, il a créé ce fichier-là. Donc là, le fichier pour la configuration utilisateur, c'est ça. Dans le répertoire personnel, il y a un point config sdl, j'ai un xpkgs, et il a mis le fichier home.nix dedans. Et c'est là-dedans qu'on va pouvoir éditer notre configuration utilisateur et après mettre à jour notre système à partir de cette configuration. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme option ? Alors, normalement, il y a déjà des choses. OK. Donc, quelques options. C'est vraiment le même principe que pour le fichier de configuration système. On règle des options et on va pouvoir également ajouter des paquets. Donc, c'est ça qui va être plus intéressant pour nous. Alors, je regarde. Voilà. Ce qui va être intéressant, c'est d'ajouter des paquets ici. Alors, ce n'est pas ça. C'est home.packages. Et ici, on met la liste des paquets qu'on veut. Par rapport à le paquets.js, c'est le point d'entrée de la Logitech, en fait. Donc, moi, si je veux installer, par exemple, Genie, c'est un petit éditaire de texte, je peux l'ajouter ici. Ou si je veux ajouter un Python, par exemple, je peux l'ajouter ici. Python 3. Voilà. Donc, là, j'aurai mes deux paquets. Ouais. Donc, je vais laisser juste ça. Et on peut faire des choses plus intéressantes que ça, notamment pour Git, par exemple. On peut activer le programme en faisant ça, là, Git et puis Enable Legal True. Et on va pouvoir configurer Git parce que Git tout seul, ce n'est pas très intéressant. Si on va pouvoir faire des push, il faut spécifier le nom, l'email de l'auteur. Et donc, ça, on peut le faire directement dans le manager. Au manager, il y a pas mal de programmes qu'il connaît déjà et pour lequel il est capable de régler directement les options. Dans Firefox, par exemple, on peut régler certaines options de Firefox directement à partir de ça. Donc là, j'ai mis à jour mon fichier Home.Nix. Et maintenant, je vais mettre à jour ma configuration. Donc, c'est HomeManager Switch. Un peu comme le NixOS Rebuild Switch de tout à l'heure. Pour la configuration système, mais là, c'est pour la configuration utilisateur. Donc, toujours pareil, il vérifie le fichier, il récupère ce qu'il faut télécharger. Et puis, maintenant, normalement, mon petit programme Genie il doit être disponible. Également, je vais ouvrir Python. Python 3. Ok, donc, ça a l'air de fonctionner. Si jamais je veux rajouter des modifiés de configuration, toujours pareil, j'ai juste à modifier le petit fichier Home.Nix et à refaire HomeManager Switch. Et puis, ma configuration est mise à jour. Et normalement, c'est versionné aussi. Enfin, on a toujours ces environnements reproductibles. Je crois qu'on peut faire un truc comme ça. Une petite génération. Donc là, j'avais la première installation et l'installation avec mes deux paquets que j'ai rajoutés. Et je peux faire des rollbacks ou revenir à une dégénération. Enfin, switcher entre les dégénération. Ok. Une autre fonctionnalité intéressante, c'est qu'on va pouvoir définir des overlays. Alors, un overlay, c'est comment modifier l'environnement courant, en fait. Ouais. Si on regarde vite fait ce fichier mixte, en fait, c'est des fonctions qui disent comment, à partir de l'ancien environnement, je peux modifier et obtenir mon nouvel environnement. Et donc, tout ce qu'il y a ici, c'est les paramètres de la fonction, en quelque sorte. Et donc, il y a un répertoire qu'on peut créer qui s'appelle overlay et dans lequel on va pouvoir mettre d'autres fichiers pour modifier l'environnement. Et donc, ça va nous permettre d'ajouter des nouveaux paquets. qui ne sont pas dans la Logitech de base ou de modifier des options qui ne nous plairaient pas dans la Logitech de base et que l'on veut spécifier à nos propres valeurs. Par exemple, ce qu'on peut faire, ici, dans ce dossier overlay, je peux mettre autant de fichiers que je veux et mettre des petites fonctions pour modifier ma Logitech. Donc là, je vais faire ça. donc dans overlay, je vais mettre un fichier qui s'appelle myhello.x alors on met ce qu'on veut. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le programme Nuelo et puis je vais lui dire comment créer ce programme-là et l'ajouter à la Logitech. Donc je copie-colle. Je me suis inspiré de... En fait, il existe déjà ce programme-là dans XPKGS. Donc j'ai repris vite fait le code. J'ai mis un numéro de version qui correspondait. Normalement, c'est la version 2.10. Normalement, c'est la version 2.10 et moi, je dis, je récupère la version 2.9. Voici, c'est la somme de contrôle et puis on va récupérer ça. Donc je sauvegarde ça. Maintenant, c'est-à-dire que je suis capable d'avoir mon nouveau package qui a été défini dans cet overlay et je peux l'ajouter dans ma configuration utilisateur. Donc si par exemple dans mes paquets, j'ajoute pksgs.myhello et bien il va m'ajouter le myhello qui est défini dans mon overlay. Donc dans le fichier ici, tout ça c'est connu. Et bien là, il va voir que le myhello est défini de cette façon-là. Il faut construire une dérivation, donc un paquet à partir de ce code source-là et il va l'appeler comme ça, etc. Maintenant, si je fais un home manager switch, il va essayer d'installer myhello. Il va voir que c'est dans les overlays. il va voir la recette pour compiler et il va faire toute la compilation, récupérer les sources, etc. Et ça, c'est fait automatiquement. A partir du moment où c'est mis dans les overlays, et bien c'est pris en compte directement dans ma configuration utilisateur. Je peux l'utiliser. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps à compiler, mais pas trop. Voilà. Et donc maintenant, si je tape le myhello, après oui, ça fonctionne. Et si je lui demande la version, et bien il me dit bien que c'est la version 2.9, ce que j'avais demandé dans mon fichier de description. On peut faire des choses un peu plus subtiles. Par exemple, modifier des paquets existants. Je vais prendre juste ça. Je vais modifier mâchement le fichier que j'ai déjà dans les overlays, mais ce serait plus propre en vrai de créer un autre fichier. Là, je vais rajouter là. On peut le faire. Donc là, ça veut dire quoi ce truc-là ? Ça veut dire que mon nouveau nano, ça va être l'ancien nano, mais sur lequel je vais redéfinir des options, et notamment cette option-là, Enable NLS, que je vais mettre à faux. OK. Alors, je vais mettre à jour, et puis je vais montrer d'où ça vient ce truc-là. Donc en fait, sur la Logitech NixPkGS, on a accès à tous les paquets Nix qui configure les logiciels. Et notamment, on peut voir des options, les options qui sont disponibles. Alors, c'est pas ça. Donc si je cherche le fichier Nix qui correspond à nano, alors il est dans 5 minutes de texte, voilà, c'est celui-là. Et bien, au début, les options qui sont disponibles, que je peux directement spécifier, elles sont ici. Et ça, après, c'est le contenu du fichier Nix. Ce qui veut dire qu'en fait, toutes ces options-là, je peux les régler. Et il y a des valeurs par défaut, par exemple, cette option-là, par défaut, elle est à vrai. Moi, j'ai fait un overlay pour dire, bah non, par défaut, sur ma configuration à moi, tu vas la mettre à faux. Ce qui veut dire qu'il faudra recompiler le package, mais on peut le faire. Donc, toutes ces options-là, on peut les régler directement. Après, on peut régler aussi des options plus en interne dans le paquet avec un autre mécanisme. C'est également possible. Mais tous les paramètres ici, c'est très facile à spécifier, notamment via les overlays. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Il est remis à jour. j'espère... Ah non, parce que j'ai pas... Non, j'aurais dû faire ça. Donc ici, du coup, pour l'instant, j'utilise le nano du système. Donc, il faut aussi que je l'ajoute sur ma configuration utilisateur à moi pour qu'il prenne en compte ma version avec mon overlay. Donc, je le rajoute ici. J'enregistre, je quitte, je redemande de mettre à jour la configuration utilisateur. Et là, cette fois, il devrait recompiler. Voilà. On voit qu'il est en train de recompiler. Mais cette fois, avec la bonne option que j'ai spécifiée dans l'overl. Ok. Donc maintenant, si je demande la version de nano, on va voir ici qu'il y a l'option Disable NLS. Donc, en fait, il a bien pris en compte la nouvelle option que j'ai spécifiée via mon overlay. Donc voilà. Donc là, on a vu comment installer le système de base, comment mettre à jour le système de base pour le compte SuperUtilisateur. Et on a vu comment mettre une configuration utilisateur normale et avec le système de manager qui permet de gérer un peu de la même façon mais côté utilisateur. N'importe quel utilisateur peut installer ses paquets, faire ses personnalisations. Donc ça, c'est pour l'environnement global. Mais ce qui va être intéressant pour un développeur, c'est de gérer ça par projet. Souvent, en fait, on a différents projets. On a un dossier avec un projet dedans et puis on va vouloir travailler dedans. Et peut-être qu'un autre projet, il y aura un autre dossier avec une configuration complètement différente. et très souvent, on a besoin de jongler entre les différents environnements et s'il faut tout configurer, il y a des risques de conflit, ça peut être un peu compliqué à faire. Enix est très fort pour gérer ça, justement. Donc, ce que je vais faire, je vais créer, je vais aller dans document, tiens, je vais créer un dossier pour un programme que je vais appeler MyServer. Alors, c'est un petit serveur web tout bête en Python et je vais reprendre le code qui est ici. Alors, peut-être avant, on va voir des environnements temporaires. Ouais, ok. Donc, on va voir ça après. Avant même de spécifier un environnement pour un projet, on peut définir des environnements à la volée. Alors, notamment, par exemple, VLC, il n'est pas installé. Je pourrais l'installer sur ma configuration utilisateur, mais du coup, ça va changer vraiment ma configuration. Si je veux juste tester un logiciel ou une bibliothèque sur un langage Python, par exemple, je peux créer un environnement temporaire qui va juste lancer mon programme ou mon environnement vraiment sur une courte durée et puis, quand j'aurai terminé, je n'aurai pas pollué mon système de base, je vais retrouver mon système habituel. Donc, pour lancer un programme, on peut utiliser NixRun. Donc, c'est NixRun, le package à utiliser, donc ici, VLC, et la commande à lancer. Donc là, moins C, VLC, ça veut dire qu'il va charger le paquet. Moi, je n'aurai peut-être pas dû prendre VLC parce que c'est un peu gros, mais il charge le paquet et puis une fois que c'est fait, il lance la commande que je vais spécifier ici. Et il fait ça normalement de façon un peu près optimisée, donc il télécharge juste ce dont il a besoin et puis il lance l'exécution. Après, ça ne va pas être très très bien. Ça, c'est la première façon de faire avec NixRun. Donc, ça charge, ça exécute VLC. Voilà. Et une fois que une fois que j'ai fini, que j'ai quitté mon programme, et bien ça termine l'exécution. je retrouve mon environnement de base où il n'y a pas VLC. Il y a une autre façon de faire avec NixShell. Alors, ouais. NixShell, ça permet d'avoir un environnement un peu plus complet que juste NixRun. si par exemple, je regarde ici mon interpréteur Python, je n'ai pas le module Flask. C'est pour faire des serveurs web, ce truc-là. Donc, il n'existe pas parce que je ne l'ai pas installé. Moi, dans mon home.nix, j'ai juste installé Python. Donc, en fait, ce que je peux faire, c'est lancer un shell. si je veux tester quelque chose avec ce module-là de Python, je peux lancer un shell où il y aura un Python dedans. Donc là, c'est ce que je veux faire ici. Je veux avoir la dépendance paquet Python 3 et notamment le paquet Flask et je vais lancer Python 3 dans ce NixShell. Je fais ça. Il récupère les dépendances qui correspondent à Flask. Et maintenant, si je fais mon import Flask ici, ça fonctionne parce que j'ai un environnement Python qui correspond avec les bonnes bibliothèques dedans. Et maintenant, si je quitte que je relance mon Python de ma config globale, et bien là, je n'ai pas pollué mon module n'est toujours pas disponible. Et donc, en fait, cette commande-là, on pourrait prendre ça directement et le mettre dans mon Home.nix à la place du Python que j'avais mis. Donc, si je reprends ici, tout à l'heure, en fait, dans les packages que j'avais mis Python 3, je pourrais mettre directement ici, ce petit morceau-là, mettre les modules dont j'ai besoin dans Python. Si par exemple, je veux une MMPI ou Matpli, je pourrais le mettre directement là-dedans et ce sera disponible pour ma configuration utilisateur complète. Donc, voilà pour les environnements temporaires. Donc, soit on modifie l'environnement global, soit on peut aussi lancer des petits environnements temporaires à la volée, comme ça. Et si on veut définir un projet, travailler sur un projet un peu plus conséquent, souvent on va passer par un fichier intermédiaire. Donc là, je suis dans mon dossier, pour l'instant, je n'ai rien. Et imaginons, je vais créer un petit serveur avec du code Python. Je colle ça. Ça, c'est l'exemple qui est dans l'article. J'enregistre. Donc là, après, même mon fichier, je ne peux pas l'exécuter. J'ai un Python de base, mais comme il n'y a pas le module, ça ne va pas fonctionner. Comme je disais tout à l'heure, on pourrait lancer un Excel avec les paquets qui vont bien. Et dans la commande de run, par exemple, ici, je pourrais mettre lancer le fichier myserver.pg. On pourrait faire ça. Là, a priori, ça fonctionne. Si je veux voir localhost sur le port 5000, voilà, j'ai bien mon serveur qui tourne. Et d'autres façons aussi, c'est tout simplement, je pourrais enlever complètement la commande de run, ici. Et juste charger un environnement, un nouveau Nix Shell avec les paquets qui vont bien. Et là, je suis dans un Shell particulier. Donc, je peux lancer biton, importer flas, etc., ça fonctionne. Et à la fin, je peux quitter mon Nix Shell et retrouver, ici, mon environnement de base avec notamment un Python où il n'y a pas flasque. Vraiment, on peut faire un peu tout ce qu'on veut, des environnements temporaires, la configuration globale. Et maintenant, pour un projet sur lequel je vais travailler régulièrement, je vais faire un fichier ici, un peu plus conséquent. Donc, j'ai mon code ici. Je vais créer un petit fichier Python aussi, setup.py. Ça, c'est classique en Python pour configurer le petit projet. Donc là, ça va être tout simple, mais en vrai, on pourra mettre plus de choses. Donc, je dis juste qu'il faut récupérer le script myserveur.py. Il faut le mettre en executable. Donc là, j'ai vraiment ma configuration minimale de Python. Donc, un petit projet Python, il aura typiquement cette tête-là. Et maintenant, comment je vais faire pour gérer ça un peu plus automatiquement avec Nix ? On va créer un fichier qui va contenir ça et qu'on va appeler default.nix. Alors, il y a différentes façons de faire. N'importe quoi. Le plus simple, ça va être de faire ça. Je colle ça. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là ? En fait, je suis en train de définir un paquet pour mon projet, de packagez mon projet. Donc, ça, ça veut dire qu'on récupère Logitech, PKSGS, qui peut être défini de l'extérieur. Et si ce n'est pas défini, j'importe la bibliothèque Nix-PKSGS de base qui est par défaut dans le système. Ici, ce sera celle de ma configuration utilisateur. Et après, j'ai une petite fonction qui permet de construire une application Python. Alors, il y a plein d'autres façons de faire des packages. On peut faire des... Soit récupérer du code C, récupérer des... faire des paquets pour d'autres langages. Il y a beaucoup de choses disponibles. Donc là, c'est un paquet Python. Je donne son nom, les sources, répertoires courants, l'accès d'alertion 0.1. Et j'ai besoin, voilà, ça c'est intéressant, du paquet Python flasque. Donc tout ça, c'est défini dans ce fichier Nix. Et ça me définit complètement mon environnement dont j'ai besoin. Et également, comme j'ai dit que c'était un paquet Python, Nix, c'est savoir comment construire le paquet Python qui correspond. Comment on fait ça ? La commande, c'est NixBuild. Donc, NixBuild, c'est le programme pour construire les paquets. Il va récupérer le fichier default.nix. Alors, je vais peut-être remonter un peu. Il va regarder ce qu'il y a dedans. Il va voir que c'est du Python. Il va voir qu'il faut récupérer flasque, etc. Et donc, il va faire toutes les étapes qui correspondent. Donc, récupérer le quad source. Donc là, c'est le répertoire local, il n'y a pas de souci. Récupérer les dépendances. Donc là, c'était flasque. A priori, c'est déjà dans un cache sur le disque dur. Il faut juste le récupérer. Et après, il va faire toute la construction du paquet. Bon, alors là, c'est les instructions Python. Il y a des phases de test, je crois. Bon, c'est pas très intéressant, mais il est capable de faire ça automatiquement. Et pareil, si j'avais un code en C, par exemple, avec Configure avec C-Mail, il sait automatiquement quelle commande il faut lancer. Il est capable de construire le paquet directement. Pareil avec les autotools ou le système de build. Et donc, une fois qu'il a fait ça, il a mis le résultat dans un dossier résulte, ici. Et donc, je ne sais pas si ça va être très libre de faire ça. Dans ce dossier résulte, c'est en fait, quand on a construit le paquet, voilà ce qui est produit et voilà ce qu'on pourrait installer sur un système et puis pour avoir le projet disponible. Je peux le tester directement ici. Donc, c'est constahresult.in myserveur.pyg. Et donc là, on voit bien que mon petit script que j'avais spécifié dans mon paquet Python, il est disponible et a priori, ça a l'air de tourner. Si je regarde ici, le serveur, il a l'air disponible. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Même en fait, si je regarde, de base, mon script, je ne vais pas le faire là, mais si par exemple, je me mets au dossier racines ici, et bien mon fichier myserveur.pyg, il n'est pas disponible. Comme avec Nix, je suis capable de, j'ai packagé avec ce petit fichier default.nix ici, je suis capable de le construire et je suis aussi capable de l'ajouter comme un paquet Nix classique. Donc notamment, on peut l'installer sur l'environnement courant. Donc la commande, c'est nix.and moins i pour dire installé et moins f pour définir le dossier courant, le folder, le dossier courant. Donc là, qu'est-ce qu'il fait ? il reconstruit le paquet et il l'installe dans mon environnement courant. En fait, si je fais ça là, Nix en moins q, et bien il me dit tous les paquets qui sont installés. Donc il y a la gestion par Home Manager et il y a le paquet myserveur01 qui est mon projet que je viens d'installer avec la commande ici, nix en moins i ou moins f. Ce qui veut dire que n'importe où, dans mon environnement utilisateur classique, maintenant, j'ai accès à cette commande-là. Donc c'était comme ici. Et là, mon serveur, il est disponible. Si maintenant, je le supprime, donc la commande c'est Nix 100 moins e le nom du paquet, et bien, la commande n'est plus disponible. J'ai supprimé comme si c'était une logitech, la logitech classique et j'ai supprimé proprement mon paquet. Alors pas tout à fait proprement parce qu'il a gardé en mémoire quand même dans le coin d'un disque dur, mais il faut explicitement lancer une commande pour faire le ménage. Donc voilà, donc ça c'est plutôt cool. Juste à partir de celui chez Nix, je suis capable de construire mon paquet, d'avoir un système de packaging, de construire automatiquement le paquet pour pouvoir l'installer sur mon système et même plus que ça, on peut avoir un environnement de développement. Ça c'est bien quand le code a été entièrement écrit, mais souvent quand on travaille sur le projet, on va le modifier. Donc s'il faut reconstruire le paquet à chaque fois, ça ne va pas être efficace et ça va être long et ça va prendre de la place sur le disque dur. Souvent ce qu'on fait, c'est qu'on lance un Nix. Donc le Nix Shell, qu'est-ce qu'il fait ? Il va regarder s'il y a un fichier de default.nix ou même un fichier shell.nix et il va charger juste l'environnement dont on a besoin. Notamment, pour nous, ça va être ici récupérer un environnement Python, récupérer les modules Flask de Python et là, je suis dans un Python qui ne correspond à mon environnement. Donc si je veux importer Flask, à priori, ça va marcher. De même, si je lance directement alors, pas ça, mais si j'essaie d'exécuter mon script ici, toutes les dépendances sont satisfaites et ça fonctionne. Donc voilà, le Nix Shell, grâce à ce fichier default.nix, on peut aussi lancer un Nix Shell. J'ai un environnement où je peux travailler, je peux développer mon code, etc. J'ai toutes mes dépendances qui vont bien et puis voilà. Donc typiquement, pour développer, c'est ce qu'on va faire. On fait le dossier avec tous nos fichiers de projet dedans. On rajoute ce default.nix avec la bonne configuration pour récupérer des paquets Python ou d'autres dépendances et puis on travaille dans un Nix Shell et puis on peut développer notre code et tout va bien. et si jamais on doit récupérer ce projet-là ou travailler sur une autre machine qui utilise Nix, il suffit de récupérer le code, lancer un Nix Shell et puis ça va fonctionner. Au premier lancement, il va falloir récupérer certainement quelques dépendances donc ça prendra un petit peu de temps de téléchargement mais ça fonctionnera directement et les fois suivantes ce sera rapide à lancer. Donc ça pour le développement. Également, quand on a fini le code, on aimera bien fixer toutes les versions. donc j'ai dit en fait Nix PKGS l'environnement de la logitech ça correspond à ce dépôt GitHub et donc on a des versions pour la version 20.09 de Nix, etc. mais en fait on a tous les commits de Git et on peut spécifier n'importe quel commit pour dire je vais utiliser la logitech de Nix PKGS à tel commit par exemple. et donc on peut fixer vraiment un ensemble de versions tout simplement en spécifiant le commit donc c'est ce qui est fait ici et on va faire ça avec un fichier Nix donc là j'ai ma configuration actuelle avec un fichier de default.Nix si jamais je veux créer une autre configuration avec une version fixée de tous les paquets de toute la logitech Nix PKGS je peux créer un autre fichier donc je vais faire ça maintenant je vais l'appeler release ce sera le fichier de release où il y aura vraiment les versions fixées je copie-colle ce que j'avais ici donc en gros ça veut dire juste je vais utiliser la révision donc le commit CD63.096 sur cette adresse là qu'il va récupérer sur GitHub donc il va vraiment récupérer la logitech à ce commit là et ensuite il va appeler mon fichier default.Nix en lui passant la logitech qu'il aura récupéré de GitHub et donc c'est celle là qui va être utilisée dans le fichier default.Nix donc je sauvegarde je quitte et donc je peux regarder dans le default.Nix voilà le PKGS ici c'est ce que je vais lui passer en paramètres dans le fichier de release c'est ça qu'il aura récupéré spécifié et tout et qui va passer après au default.Nix pour construire comme d'habitude donc il a juste fixé la version dans le release et ensuite on continue à appeler le default.Nix donc maintenant si je veux compiler cette version avec toutes les dépendances où les versions ont été fixées je fais comme d'habitude un nix build et je spécifie le fichier de release donc cette fois il va tout recompiler mais avec les versions bien fixées comme il faut et a priori je peux même lancer un nix shell en spécifiant ce fichier là et il va me charger les dépendances à la version qui aura été fixée donc là on voit il récupère la logitech au commit que je lui ai demandé et il va donc récupérer aussi des paquets certainement alors pas forcément parce que si c'est une version récente c'est peut-être les mêmes que j'ai déjà sur la machine et il récupère toutes les dépendances aux versions qui correspondent au commit et il exécute tout il construit comme d'habitude dans le fichier résulte ici et je peux lancer le on peut même faire comme ça voilà je pourrais lancer ce fichier là comme j'ai fait tout à l'heure ok donc là si je résume on avait notre projet Python on a créé un default.nix pour pouvoir compiler le paquet le construire on a vu qu'on pouvait aussi lancer un environnement de développement avec le nix shell là-dessus on peut fixer les versions dans un autre fichier qui va rappeler notre fichier principal mais juste on aura fixé la logitech à utiliser et plus que ça on peut aussi construire des images Docker pareil on va créer un fichier avec ça dedans un petit bout de code donc je vais l'appeler Docker.nix et au lieu de définir un environnement ou un nouveau paquet Python on va juste dire comment construire une image Docker donc toujours pareil alors ici je charge la logitech mais juste pour pouvoir utiliser des outils Docker ce que je veux faire c'est que je vais importer mon fichier de release je vais définir un petit script de lancement c'est pas très intéressant et après je vais demander de construire une image Docker qui aura tel nom tel tag il faudra travailler dans ce répertoire là lancer le script que j'aurais spécifié ici et lancer la commande ici ce qui est construit par la commande par le paquet de release ici je sauvegarde toujours pareil je vais pouvoir le construire avec un XBuild Docker.nix donc cette fois il va voir qu'il ne faut pas construire un paquet Python mais une image Docker et c'est ce qu'il va me mettre dans le dossier de résultat donc avant quand je regardais dans le dossier de résultat il me listait tous les fichiers comme qu'il avait produit et c'était un paquet Python qui produisait maintenant si je regarde mon fichier de résultat donc c'est un lien symbolique je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais c'est tout le temps un lien symbolique et le lien symbolique ici c'est c'est une image Docker qui est compressée en fait et que je vais pouvoir charger dans Docker et pour faire ça on peut faire un Docker load moins i du lien résultat et donc cette image ici d'RGZ il la charge dans Docker et maintenant elle va être disponible je vais pouvoir l'utiliser comme image Docker habituelle donc si je fais Docker images ici mon image apparaît bien ici et je vais pouvoir la lancer avec un Docker Run on va mettre ton interactif et jouer le port 5000 et c'est myserver voilà et donc là il exécute un container Docker avec le serveur qui va dedans normalement ça devrait fonctionner voilà sauf que c'est lui qui récupère et qui écoute sur le port je vais supprimer et donc tout ça avec ces petits fichiers de configuration Nix le fichier de base vraiment qui permet déjà de faire pas mal de choses et après on peut soit fixer des versions soit créer des images Docker on peut réutiliser les paquets les uns entre les autres etc donc c'est assez puissant pour faire notre packaging et nos environnements alors par contre il y a quand même quelque chose qu'on peut améliorer notamment si j'ai mes projets ici de code je peux aller dedans et typiquement si je veux coder je vais faire un nix shell et puis il va charger tout ce qu'il faut et je vais pouvoir travailler dedans cependant à chaque fois que je vais dans le dossier il ne faut pas que j'oublie de faire le nix shell il ne faut pas que quand je fais le nix shell il ne va reconstruire l'environnement il ne le garde pas en mémoire il garde les dépendances quelque part sur le disque dur mais il reconstruit quand même l'environnement qui correspond au fichier default.nix et surtout on a une commande pour faire le ménage pour supprimer toutes les dépendances dont on n'a plus besoin et tout ce qui est chargé pour ce projet là ça va aussi être nettoyé si je fais ça donc on a un outil supplémentaire avec nix qui permet d'éviter ces trois petits soucis donc l'outil s'appelle nix diranv alors il y a une version diranv je crois pour les linux de façon générale et nix diranv c'est la version adaptée à nix alors il y a une petite configuration à faire en route en super utilisateur pour pouvoir gérer ce système je garde en cache même si je fais du nettoyage dans le système donc pour ça je vais éditer la configuration système toujours pareil etc nixos configuration.nix alors il faut que je dise quoi faire maintenant hop voilà alors il faut l'enjouter bon on s'en fiche un peu on va le mettre là voilà donc je lui dis juste d'activer quelques options de nix diranv je sauvegarde je quitte pour mettre à jour comme d'habitude sudo nixos rebring switch il va regarder le fichier installer ce qu'il faut configurer ce qu'il faut voilà donc il met un warning parce que c'est des fonctions à été expérimentales mais c'est pas grave et on a également une petite configuration au niveau utilisateur alors je vais peut-être le faire là plutôt ça marche ça donc dans le home dans la configuration utilisateur il faut alors il faut bien faire attention dans les programmes ok je regarde ce que j'ai donc ce qu'on va faire c'est donc sur les programmes qu'on veut configurer il faut activer les tâches en fait j'aurais pas dû faire ça je vais copier coller on va pas essayer d'infléchir donc plutôt ça ok donc il faut bien activer le bash programme pour un bash on active et pareil pour dire on active et on demande l'intégration bon voilà c'est pas très intéressant est-ce que ça a marché ouais on met à jour avec home manager switch comme d'habitude pour la configuration utilisateur ok et a priori je pense qu'il va falloir ouvrir un nouveau shell ok voilà et donc maintenant comment ça marche ce truc là et bien en fait on peut créer un fichier .enversé dedans on dit comment il faut gérer l'environnement donc là on va utiliser Nix donc il faut écrire ça au moins tout le temps dans ce fichier là et là il nous dit il y a ce fichier d'environnement ici mais on n'a pas demandé on n'a pas autorisé à ce que Nix D-Range enfin D-Range traite ce dossier là donc pour ça il faut la première fois faire D-Range hello comme il le dit ici et là qu'est-ce qu'il fait il calcule un premier un premier nix shell en fait qu'il va garder en mémoire et qu'il va pouvoir rappeler automatiquement donc là maintenant qu'est-ce qui se passe c'est que si je vais dans le dossier d'avant il décharge l'environnement et je ne suis pas dans un nix shell je suis vraiment dans mon terminal de base et si maintenant je vais dans my server et bien il charge automatiquement le nix shell et donc là on voit que c'est plus rapide a priori si j'ense un python je peux exécuter mon fichier ou si j'ense python directement j'ai mon module flasque comme tout à l'heure et ça sans avoir besoin de faire de nix shell c'est plus rapide et si jamais je demande de nettoyer les paquets qui sont plus utilisés dans le système et bien il va me garder selon j'ai besoin pour ce projet là si jamais je veux désactiver la gestion je peux faire un D-Range et donc je crois que c'est D-Nine voilà et donc maintenant cette fois si je reviens dans mon projet il faut vraiment que je fasse un x shell si maintenant je lance un python ici je retrouve le comportement de tout à l'heure donc flasque n'existe plus voilà on va le remettre hop non c'est pas ça voilà donc c'est tous ces petits outils là c'est pour développer pour développer du code c'est vraiment très pratique je regarde si j'ai un oublié voilà donc en conclusion pour xos voilà un peu les outils actuellement qui sont disponibles et qui sont plutôt pratiques alors plutôt pratiques surtout pour du pour du développement pour un administrateur système ça peut être aussi intéressant pour définir des environnements les déployer ça peut être assez pratique mais après encore une fois pour pour juste faire de la bureautique ou autre chose il n'y aura pas forcément d'intérêt à utiliser nix ou nix os voilà c'est tout pour aujourd'hui merci Sous-titrage ST' 501